Salut les gars, alors maman, elle va vous dire pourquoi je suis venue ici et elle va vous présenter l'hôpital. Donc on est arrivé lundi à l'institut, ils lui ont posé directement le nouveau capteur qu'elle a sur le bras qui est relié à sa pompe pour gérer les hippos et les hypers tout seul, sauf qu'on s'est rendu compte que ce capteur était défectueux. Mon prestataire médical Corse m'en a donné un qui était périmé, donc en fait il ne fonctionnait pas. Sachez qu'ici à l'institut ils se sont battus, vraiment battus, battus, battus avec le prestataire médical de l'Hero pour pouvoir en avoir un autre et pour pouvoir le mettre en place le plus rapidement possible sur Mia et grâce à eux, grâce à l'institut, grâce à Françoise que je remercie du fond du coeur on a pu avoir un capteur et on a pu mettre en place le fameux smart guard et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors cette petite elle vit vraiment sa meilleure vie depuis qu'elle est à l'hôpital. Alors je vous explique c'est quoi le smart guard. Le smart guard en fait c'est un logiciel qui est dans sa pompe qui est relié au capteur qu'elle a sur le bras et qui permet d'auto gérer tout seul les hippos et les hypers. C'est à dire que lorsqu'il va sentir que le capteur est en hypo, il va stopper l'insuline. Et lorsqu'il va sentir que le capteur est en hyper, il va envoyer de l'insuline tout seul. Avant, c'était à moi d'aller dans la pompe et de faire les manipulations nécessaires. Maintenant, je n'ai strictement besoin de plus rien faire. Tout s'auto gère tout seul. Donc tout ça, ça sera des suivis, comment on appelle ça, téléphoniques. Mais après, une fois par an, parce qu'on veut continuer le suivi ici, une fois par an, on sera obligé de redescendre pour pouvoir vérifier que tout va bien et tout. C'est ça Bibiche ? Ouais. Après toi, tes impressions, t'en es contente ou pas ? Ah bah oui ! Donc voilà, malgré nos petites péripéties du lundi avec un capteur qui ne fonctionnait pas, on s'en est plutôt bien sorti. On sait qu'on repart d'ici, parfait. On sait qu'ici, c'est vraiment le top du top, c'est un très très bon institut. Et donc du coup, comme je vous le disais, on continue le suivi ici et pas en Corse. Parce que en Corse, les diabétologues, ils ne sont pas spécialisés dans la nouvelle technologie que Mia va porter, qu'elle porte d'ailleurs. Et donc du coup, pour nous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple d'être suivi ici par des spécialistes. Donc voilà, vous avez su pourquoi on était venu sur le continent. Donc voilà, on est descendu ici, exprès, pour mettre en place tout ça pour Mia, pour son futur. Pour qu'elle vive mieux, pour que son diabète soit encore plus stable qu'il ne l'est déjà. Et là, on est très très content. On va rentrer à la maison demain, on reprend l'avion. Et voilà, et direction la maison. J'espère que ce petit suivi avec nous vous aura fait plaisir, voilà. Après, ce n'était pas une semaine de vacances, comme vous avez pu le constater. Mais après, on ne va pas se mentir ici. On est bien, on est bien accueillis, on est bien entourés. Et tu as été contente, toi, de venir ici ? Ah bah oui ! C'est un grand institut là où on est, donc voilà, c'est comme ça. Donc sachez qu'il y a une école aussi dans cet institut, voilà. Donc ici, vraiment, c'est que, que, que des enfants, avec différentes pathologies. Et nous, on est au premier ! Et sachez qu'on sort demain, tout va très bien pour Mia, tout a été mis en place. Donc ça, c'est le service où on est, donc on est au service pédiatrie et diabétologie. Donc ici, c'est que les bébés et les diabétiques, voilà. Et là, on a notre chambre, et ça, c'est la vue qu'on a depuis notre chambre. Donc voilà, vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est un grand, grand institut. Je ne tourne pas là-bas, il y a des gens qui mangent. Mais on a vue sur la mer, donc c'est vraiment très, très joli. Donc voilà, ça, c'est la vue qu'ils ont, les petits, depuis la terrasse. Franchement, c'est magnifique. Et en plus, c'est bien parce que je sais que, pour ceux qui sont là en hospitalisation très longue, eh bien, ils leur font faire des activités nautiques l'été. Ils leur font faire du paddle, du voilier, tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment top ici. La retrouver sa diabétologue des débuts, elle est formidable. Il faut vraiment savoir que sa diabétologue, elle est exceptionnelle. C'est vraiment une des meilleures à mes yeux, c'est une des meilleures. Et voilà, donc demain, retour à la maison, les gars. Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'est très, très important. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada